Cet accessoire là il va vraiment changer la donne et vous faire économiser pas mal d'argent et je vous parle pas de la technique où on retourne son objectif pour pouvoir faire un pseudo macro mais plutôt pour faire des vrais shots macro comme ça Salut à tous j'espère que vous allez bien bienvenue dans Lumetri si vous découvrez la chaîne et bienvenue à vous tout simplement Bon là je viens de recevoir un colis que j'attendais depuis très 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 longtemps Pas du tout ça fait juste trois jours que je l'ai commandé je l'ai reçu direct mais oui je l'attendais vraiment ce truc là et surtout mes attentes étaient vraiment très basses parce que généralement quand on parle d'un truc à 30 balles pour être honnête enfin faut être honnête clairement un truc à 30 balles et bien généralement il y a un petit hic dedans mais là ça change la donne pour faire des shots macro et franchement je suis assez étonné du résultat Bon généralement quand on parle de macro on s'attend plutôt à ce genre de petit truc là c'est un macro de la marque Sony un 90 millimètres Et puis généralement ça coûte quand même assez cher et surtout et bien pour l'utilité qu'on en a c'est généralement on est très On a très peu d'utilité à utiliser un macro mais ça change la donne quand même ça rend ça embellit vraiment vos vidéos Donc c'est un peu entre guillemets un indispensable je veux pas dire que c'est un indispensable mais quand même ça permet d'aller plus loin d'aller chercher d'autres styles de shots Un peu comme un drone en fait je compare toujours un macro à un plan de drone vous avez pas besoin d'un drone mais ça apporte un élément supplémentaire ça apporte de la valeur ajoutée dans une vidéo Donc oui un macro mais ça coûte très très cher et aujourd'hui ce nouvel accessoire là enfin en fin de compte ça fait un petit moment qu'il est sorti mais perso je le découvre depuis très peu Enfin depuis pas longtemps du tout et ça change clairement la donne alors bien sûr c'est pas une révolution parce que vous allez voir il y a quand même des petits inconvénients à utiliser ça et on en parle dans cette vidéo Alors cet accessoire là ou plutôt ces deux adaptateurs là macro on a le 10 mm et le 16 mm qui sont vendus Alors ces deux adaptateurs là ils sont au prix à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo de 25 euros pour une monture Sony après il existe d'autres montures Je vous mets de toute façon les liens d'affiliation dans la description pour avoir cet adaptateur là macro Alors ici je le teste en premier lieu avec un 24-70 le Sigma 24-70 Et je trouve ça quand même assez fou parce que si j'essaie de faire la même chose avec mon objectif avec un objectif quelconque 24-70 et bien je vais pas pouvoir m'approcher aussi près de mon sujet Parce que quand on achète un objectif on a ce qu'on appelle la distance de focus minimale et ça et bien on peut pas on peut pas on peut pas faire mieux à part et bien utiliser un adaptateur comme celui-ci Donc vous le voyez la différence sur ces deux images c'est quand même assez bluffant on arrive à s'approcher un peu plus près et on a réellement un effet macro donc c'est quand même assez fou Donc je vous le disais on a deux adaptateurs le 10 mm et le 16 mm qui vont vous permettre d'avoir des résultats différents Et avec le 16 mm on va être un peu plus près qu'avec le 10 mm Mais perso moi j'utilise les deux combinés et j'ai pas trouvé de grosse différence ça me permet d'utiliser les deux Mais dans certains cas vous allez le voir après par la suite il vaut mieux peut-être utiliser qu'un seul adaptateur Mais généralement moi j'utilise jusqu'alors j'ai l'utilisé avec les deux adaptateurs donc le 10 mm et le 16 mm combiné et j'ai aucun souci Alors là vous êtes peut-être en train de vous dire ok c'est cool mais est-ce que ça fonctionne avec n'importe quel objectif Et vous avez raison parce que je me suis posé exactement la même question et j'ai testé j'ai testé avec plusieurs objectifs Donc j'ai voulu pousser le truc et je me suis dit ok est-ce que ça fonctionne avec un 200 mm Et oui ça fonctionne aussi bien avec un 200 mm donc juste avant je l'ai testé avec un 24 70 mm Je l'ai testé à 50 mm et à 70 mm et là je le teste avec un 200 mm Et honnêtement je suis quand même assez bluffé du résultat parce que je m'attendais pas du tout à ça je me disais ok ça va être un truc un peu foireux On va avoir forcément un petit souci ou quoi que ce soit et bah ça fonctionne Et ça me permet là 200 mm avec un 200 mm d'être encore plus près de mon sujet Chose qui est impossible à faire avec le 200 mm natif parce que c'est tout simplement pas prévu pour Bon alors là jusqu'alors je vous ai parlé du côté technique du côté création du rang du côté plutôt du moins rendu d'image Mais c'est pas la seule chose c'est pas le seul plutôt du moins avantage que je trouve à ce petit adaptateur qui coûte littéralement 30 balles C'est que vous allez pouvoir le caler dans un sac ultra facilement contrairement à un objectif macro Un macro ça prend quand même de la place dans un sac c'est tout simplement un objectif de plus Même si un macro si vous avez jamais utilisé un macro un macro c'est ultra léger Donc le poids ça a pas tellement d'impact même si bien sûr ça fait un poids en plus Mais là cet adaptateur là et bien ça prend tout simplement pas de place du tout Donc si par exemple vous partez en voyage et que vous avez besoin de faire des plans macro Vous avez besoin de faire un seul plan macro ou deux trois plans macro je sais pas de la végétation de l'endroit où vous allez être Et bien ça peut être une solution plutôt que d'avoir et bien tous vos objectifs tout votre panel d'objectifs dans votre sac à transporter avec vous quand vous êtes en voyage Bon jusque là je vous ai parlé que des avantages de ce petit accessoire là mais il y a aussi des inconvénients Et oui il faut en parler il n'y a jamais de produit parfait ça n'existe pas Donc oui ce petit accessoire enfin plutôt du moins ces deux accessoires là ils ont forcément un inconvénient Et le premier inconvénient que je vois et bien c'est qu'on peut pas utiliser des objectifs qui sont en dessous de moins de 24 mm 24-26 mm environ j'ai remarqué que la distance de focus ne se fait pas Donc ça c'est un peu dommage parce que moi j'aurais bien aimé pouvoir l'utiliser avec un grand angle Pour avoir et bien un SP un peu macro avec le Laowa vous savez l'espèce de grande barre là L'espèce de grand objectif super long là et ça c'est super pratique parce que ça fait des shots assez uniques Mais avec ces petits adaptateurs là et bien on n'a pas la possibilité de le faire Donc voilà c'est un premier point négatif Le deuxième point négatif que je trouve à ce petit accessoire là et bien c'est qu'on perd l'autofocus Donc ça c'est un peu dommage quand on a un bon boîtier comme par exemple l'A7S III Où clairement l'autofocus est irréprochable j'ai jamais eu depuis ça fait pas mal de temps que je l'ai l'A7S III Et j'ai jamais eu un seul moment où l'autofocus m'a fait un faux bon Donc clairement on perd cet avantage là de l'autofocus donc c'est un peu dommage Après pour des shots en macro c'est un peu moins gênant je dirais parce qu'on a moins souvent besoin d'être absolument en autofocus Mais quand même on n'est pas obligé avec un macro de faire absolument des shots de textures d'animaux ou quoi que ce soit On peut tout simplement aussi prendre des sujets ça fonctionne aussi très bien Donc voilà c'est un autre point à prendre en compte c'est que vous perdez l'autofocus de votre caméra Autre inconvénient c'est que vous allez perdre la stabilisation optique de votre objectif Donc ouais ça c'est aussi un point négatif parce que les optiques aujourd'hui on a les boîtiers qui sont stabilisés Mais les optiques viennent rajouter une stabilisation supplémentaire donc c'est super pratique pour tout ce qui est shot à la main Et j'ai testé avec le macro pour voir un peu la comparaison Alors bien sûr il faut faire encore plus près comme on peut le voir sur ces deux shots là Mais ma stabilisation à la main était quand même un peu plus difficile J'ai mis plus de temps à réussir à me caler pour pouvoir stabiliser mon plan avec l'adaptateur Donc sans la stabilisation de l'objectif macro Que avec l'objectif macro vous avez compris en gros je perds la stabilisation Et le dernier point négatif que j'ai constaté avec cet adaptateur là Et bien c'est que la distance de focus minimum va être très 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 short Donc il va falloir jouer avec l'ouverture Donc on va perdre aussi un peu de profondeur de champ dans certains cas Mais voilà surtout à 200 mm j'ai remarqué qu'il fallait vraiment C'est vraiment ultra précis donc c'est peut-être un peu plus dur de faire sa mise au point avec cet adaptateur là Mais après on y arrive c'est juste un coup à prendre Mais voilà c'est quand même à savoir c'est que vous allez avoir une distance de mise au point qui va être un peu modifiée Alors cet accessoire là il s'adresse à vous si jamais vous n'avez pas le budget forcément pour acheter un objectif macro Alors clairement cet accessoire là il remplacera jamais un objectif macro C'est pas un objectif macro parce qu'un objectif macro il a été conçu Il a été prévu pour faire du shot macro avec toutes les raisons Les avantages et inconvénients que je vous ai énuméré juste avant Enfin plutôt les avantages Donc clairement ça n'a rien à voir avec un objectif macro Mais pour moi cet accessoire là il est destiné à tous ceux qui déjà premièrement n'ont pas le budget pour acheter un macro Et ensuite et bien il peut être destiné par exemple à vous Si vous avez besoin de faire de temps en temps des shots macro Vous en faites 3, 4, 10, 20 par an et que vous n'avez pas encore une fois les moyens de vous acheter un objectif macro Et bien c'est une très très bonne solution Et puis vous l'avez vu dans cette vidéo là les shots ça fonctionne ultra bien avec cet adaptateur là Voilà pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu Et si ça vous a plu et bien abonnez-vous à la chaîne Ça aidera tout simplement la chaîne à grossir Encore une fois je vous ai mis les liens d'affiliation en description Si ça vous intéresse de tester cet adaptateur là Et puis sinon on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo Le petit like, le commentaire, surtout le commentaire Dites-moi en commentaire, moi ça me fait ultra plaisir à chaque fois de pouvoir échanger avec vous Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette solution là Peut-être que vous avez même d'autres solutions que je ne connais pas Donc n'hésitez pas à nous le partager à tous Et puis sinon on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio